Bonjour, dans cette vidéo je vais te montrer comment calculer un taux d'avancement final à partir d'un extrait de sujet de Bac. Donc ici, tu mets de l'acide benzoïque, tu en mets une masse M0 et tu vas obtenir une solution de volume V0 et de concentration C0. Une fois que la solution est prête, on mesure avec un pH-mètre le pH de la solution 3,1. Première question, compléter le tableau d'avancement. Donc ici, le tableau d'avancement dans le sujet de Bac est déjà prêt, tu as l'état initial et l'état final. Alors l'état initial, fais bien attention de respecter les lettres de l'énoncé du sujet de Bac. Tu as V0, C0 pour l'acide benzoïque, donc très logiquement, au départ, avant que la réaction ne commence, tu as N0. Ensuite, l'eau, c'est le solvant. Donc tu sais qu'il est en très très grande quantité, tu as déjà dû voir que tu vas mettre dans ton tableau solvant ou excès. Ça voudra te dire que ça ne peut pas être lui le réactif limitant. Donc pense bien à l'indiquer quand tu as l'eau, solvant ou excès. Ensuite, la réaction n'étant pas commencée, il y a 0 mol d'ion basoacte et 0 mol d'ion oxonium. Maintenant, la réaction se produit une fois, deux fois, X mol fois, jusqu'à atteindre un état d'équilibre. Alors on peut dire l'avancement est X équilibre ou X final. Comme tu veux, je vais choisir de mettre XF parce que je préfère mettre XF ici. Donc on a une quantité de matière au départ de N0 dans notre bécher dans l'état initial. Et à la fin, il nous en reste la quantité qu'on avait au début, moins XF mol qui ont disparu, qui se sont transformés en produits. L'eau est toujours le solvant. Il s'est alors formé XF mol d'ion basoacte et XF mol d'ion oxonium. Donc le tableau d'avancement est complété. On va maintenant passer à calculer l'avancement maximal. Alors l'avancement maximal, il correspond à l'avancement de la réaction si elle était totale. Donc il faut qu'on fasse l'hypothèse pour la question 5. Si la réaction est totale, on a XF est égal à Xmax. Et comment est-ce qu'on va résoudre ceci ? Et bien, comme on a dit que l'eau était le solvant, forcément, le réactif limitant, c'est l'autre espèce, c'est l'acide benzoïque. Et s'il est limitant, tu sais que N0-Xmax, maintenant, puisqu'on est dans le cas d'une réaction totale, va valoir 0. Le réactif limitant, ça veut dire qu'il n'est plus présent dans l'état final. Donc si on fait cette hypothèse, on va pouvoir calculer Xmax égale N0. N0, c'est C0 fois fait 0. Et donc ça te fait Xmax, qui est 1,10-3 mol. Passons maintenant à la dernière question. Calculer le taux d'avancement final. Alors déjà, rappelons ce que c'est que le taux d'avancement, c'est XF sur Xmax. Donc il faut, maintenant que tu as Xmax, calculer XF. Il y a une donnée dont on ne s'est pas encore servi dans l'exercice, c'est le pH. Le pH est 3,1. Et on mesure le pH de la solution. Donc on est dans l'état final. Et tu sais que le pH est lié à la concentration des ions oxonium. Donc les ions oxonium, ils sont ici dans ton équation de réaction. C'est un produit. Donc tu connais la relation pH égale moins log de concentration des ions oxonium. Donc là, on est à la fin, donc dans l'état final. Si à partir de cette relation, tu arrives à déterminer la quantité de matière des ions oxonium à la fin, eh bien tu vas pouvoir déterminer XF puisque la quantité des ions oxonium, la quantité de matière des ions oxonium à la fin, c'est dans cette case. C'est-à-dire que ça vaut exactement XF. Donc on va utiliser cette relation pour faire ce calcul. On la transforme pour avoir la concentration 10-pH. Donc si tu utilises la formule avec ces euros, c'est très bien aussi. Mais là, ça marche aussi. Donc ça te fait une concentration de 7,910-4 mol par litre. Tu sais que la concentration, c'est la quantité de matière des ions oxonium dans l'état final divisé par V0. Donc ça te fait une quantité de matière qui va être exactement égale à XF. Ça fait donc un XF de 7,910-5 mol. On va donc pouvoir maintenant calculer le taux d'avancement final. On a Xmax, XF. Donc ça te fait un taux d'avancement de 0,079, c'est-à-dire de 7,9%. Ça veut dire que simplement 7,9% des molécules d'acide benzoïque se sont transformées en ions benzoate. Alors je t'encourage vivement à regarder dans la description le lien vers un autre sujet de BAC qui est celui de 2023 de La Réunion. Et tu vas trouver un exercice assez similaire. Et donc tu vas pouvoir t'entraîner, voir si tu as bien compris. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.